Du 28 mars au 1er avril, à l'occasion du défi Atlantique Guadeloupe-La Rochelle, la Région Guadeloupe vous convie à un programme d'événements autour de la croissance bleue. Avec un espace d'exposition, des animations du plan d'eau, deux circuits bus des mers, des masterclasses et les assises de la mer, en partenariat avec Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre. Plus d'informations sur le site régionguadeloupe.fr Région Guadeloupe, archipel d'avenir. Alors, chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux, une nouvelle fois, de vous retrouver ici pour une nouvelle masterclass. Alors, juste avant d'appeler nos invités, Jessica, tu vas nous rappeler un petit peu de quoi nous allons débattre ce soir avec nos invités, avec nos amis, et rappeler peut-être que nous serons, comme hier soir, en interactif, puisque nos amis pourront intervenir juste après les présentations et plutôt du moins à la fin de l'échange que nous aurons avec nos invités. Alors, tu vas nous les appeler, Jessica. Alors, ce soir, nous abordons donc la masterclass. Voilà, la masterclass, la deuxième masterclass de cette semaine. Elle est relative donc à la formation innovante et aux nouveaux métiers. Donc, nous allons appeler Madame Diane Dayot, qui est enseignante au lycée professionnel de Blanchette à Gorbert. On rappelle que cet établissement est un des trois établissements de Guadeloupe qui dispensent des formations maritimes. Je vous en prie, Madame Dayot, prenez place. Nous allons appeler également monsieur... On va commencer par les dames. Donc, Madame Raguel de l'Alliance Conseil. Et monsieur Franck Fazian de Casa Recycle et Casa Broc. Eh bien, parfait. Nos invités sont là ce soir. Remercie en tout cas tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci, monsieur Camille Pelage de nous offrir un si beau plateau. Merci également à monsieur Chateaubon et les élus de la région Guadeloupe qui sont là ce soir avec nous, donc conseillers régionales. Et le dernier intervenant sera monsieur Frédéric Galland, qui est le responsable de la société Idées d'Hommes. Il nous en dira plus. Absolument. Alors ce soir, nous allons parler de formation. Tout à fait. Avec tout ce beau monde. Formation innovante et nouveau métier. Autour de la table, nous avons des personnes qui font... Absolument. Nous ne finirons jamais d'assister sur l'engagement de la région Guadeloupe, sur l'engagement du président de région, sur l'engagement de toutes ces personnes qui oeuvrent autour des métiers autour de la voile, du maritime. Et nous savons que monsieur Camille Pelage fait un travail considérable. Et il a tout pour ça. D'ailleurs, c'est un monsieur qui n'a jamais cessé, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur cette dernière édition de La Route du Rhum. Et c'est vrai que nous sommes en plein dedans. Nous sommes là dans le cadre du défi Atlantique. Mais c'est un petit peu la continuité de tout cela. N'est-ce pas, Jessica ? Oui, tout à fait, Ken. Si vous en êtes d'accord, nous commençons. Nous rentrons dans le vif du sujet. Voilà. Avec madame Diane Dayot, qui va se présenter. On va laisser un micro à madame Dayot, qui va se présenter, qui va nous en dire beaucoup plus sur elle. Madame Dayot, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous demanderai de rapprocher votre micro un petit peu plus, pour qu'on vous entende bien. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, déjà, merci à la région de nous avoir invités. Donc, je me présente. Je m'appelle Diane Dayot. Je suis professeure de navigation au lycée professionnel privé de Blanchette, qui se situe à Gourbert, depuis cinq ans. Voilà. Parfait. Votre, madame Dayot, vous êtes l'une des rares femmes à disposer d'un capitaine 3000. Je pense que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Je pense qu'il faudrait nous en dire un peu plus sur vous, madame Dayot. Absolument. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre secteur. Tout à fait. Donc, je suis professeure de navigation, ce qui veut dire qu'avant, j'ai navigué, puisque pour enseigner les matières professionnelles dans les lycées maritimes, il faut être un ancien professionnel. Donc, avant ça, j'étais officier, chef de car sur des navires. Donc, j'ai navigué pendant environ cinq ans sur tout type de navire. Voilà. Juste une petite question. Vous avez effectivement navigué sur tout type de varier. Comment vous est-il venue l'idée d'enseigner, finalement ? L'idée d'enseigner, c'est parce qu'en fait, comme j'ai arrêté la navigation pour des raisons familiales, donc je me suis... J'ai cherché une réorientation de voie. Et donc, j'ai répondu à une annonce, un lycée qui cherchait un professeur de navigation. Donc, c'était le lycée de Sète, parce qu'avant, j'étais en France. Donc, c'était le lycée de Sète. J'ai répondu à leur annonce où ils cherchaient un professeur de navigation. Et c'est comme ça que ma deuxième profession a commencé. Bon, alors, question importante. Est-ce que les femmes, nos femmes, ici en Guadeloupe, s'intéressent beaucoup à la navigation ? Les femmes, pas beaucoup. Déjà, même quand moi, je suis arrivée à l'école. Donc, moi, j'ai fait l'école nationale supérieure maritime. Donc, c'est après le bac scientifique. Donc, c'est une école qui forme en cinq ans les officiers... Enfin, les capitaines illimités, donc capitaines tout navire. Donc, on est à la fois... On peut intervenir à la fois en navigation et aussi à la machine. Donc, quand moi, je suis arrivée dans l'école, c'était une exception. On était neuf filles, parce que les sessions d'avant, les promotions d'avant, c'était une, deux filles, voire zéro filles. Et là, dans ma promotion, on était neuf filles. C'était vraiment l'exception. Et donc, voilà. Donc, dans ce domaine, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pourtant, on a une place à se faire, parce que le métier est aussi bien destiné aux hommes qu'aux femmes. Donc, avant de continuer, peut-être que vous allez nous dire et nous dire ce qu'il faudrait pour motiver nos femmes, nos filles, pour qu'elles s'intéressent, finalement, à la navigation. On verra ça tout à l'heure. Je te laisse continuer, Jessica. Oui, tout à fait. Donc, Madame Dayot, moi, j'aimerais bien quand même que vous précisiez, parce que je ne pense pas que tout le monde sache ce que c'est qu'un Capitaine 3000. C'est important. Et ça, quand j'ai entendu ça, j'ai été quand même assez impressionnée. Donc, j'aimerais bien que vous l'expliquiez pour que la Guadeloupe le sache. OK, donc, c'est bon, c'est... Alors, par lequel vous commencez. Donc, pour naviguer, pour être sur des navires, donc être un marin qualifié, on a plusieurs niveaux de brevets. Et les niveaux de brevets, c'est un rapport avec le volume du bateau. Mais bon, on va parler en termes de longueur. On peut aussi parler en termes de longueur. Donc, il y a plusieurs diplômes pour être capitaine. Donc, le premier, c'est pour être... Donc, capitaine 200, ça veut dire qu'il peut conduire des navires jusqu'à environ une longueur de 25 mètres. Ensuite, on a les capitaines 500, qui peuvent être capitaines sur des navires jusqu'à 45 mètres de long. Puis, on a les capitaines 3000, qui peuvent aller jusqu'à des longueurs de 85 mètres. Et puis, on a les capitaines illimités. Donc, on a quatre niveaux dans la formation. Donc, au lycée de Blanchette, on fait les capitaines... On forme les capitaines 200 et les capitaines 500. Et tous ceux qui veulent, par la suite, accéder à des brevets supérieurs, sont obligés de partir et rejoindre, comme moi, l'École nationale supérieure maritime, qui se situe sur deux sites, au Havre et puis à Marseille. Madame, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, justement ? Peut-être que pour nos amis qui nous regardent en ce moment, il y a certainement... Nous allons peut-être faire naître des vocations. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour arriver jusqu'à ce que vous avez fait, vous, dans votre parcours ? Alors, je dirais qu'il y a surtout des compétences qu'il faut acquérir. Donc, les qualités, bon, c'est sûr que ça peut aider si on a des qualités déjà intrinsèques. Donc, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, puisqu'on travaille sur des bateaux où on a des équipages multilingues, parce qu'on travaille à l'international. Tout ce qui est diplôme formation de marin, c'est une formation qui est internationale. Tous les marins du monde ont la même formation. Donc, les formations sont décidées au sein d'une instance supérieure qui s'appelle l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale. Donc, tous les marins sont formés sous le même référentiel. Donc, c'est-à-dire un capitaine 200 conforme à Blanchette ou un capitaine 500 conforme à Blanchette, ils peuvent naviguer n'importe où dans le monde sur des bateaux, vous avez compris, donc limités en termes de longueur, mais ils peuvent naviguer partout dans le monde. Donc, je dirais l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est important parce qu'on travaille avec des équipages qui viennent de différentes nationalités. C'est un monde très masculin. Très masculin aussi, mais très masculin, mais qui s'ouvre de plus en plus aux femmes. On a une place à se faire. Donc, l'ouverture d'esprit. Et puis, je dirais la capacité d'analyse, analyse rapide, analyse rapide des situations pour prendre des décisions. Le travail, peut-être ? Le travail, oui. La rigueur, surtout la rigueur, parce que, bon, quand on travaille dans ce domaine, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on a des passagers. Donc, c'est une valeur qui n'a pas de prix. Et si on a de la marchandise aussi, ça a un coût, tout ça. Le bateau aussi, ça a un coût. Donc, on est responsable. On est très jeune capitaine de navire et on est responsable de... de vie humaine. De vie humaine. Et puis, voilà. Donc, on n'a pas droit à l'erreur et puis on doit être rigoureux dans le travail. Donc, quand on est déjà rigoureux, en soi, ça aide à réussir dans ce type de formation. Et après, la formation est faite pour acquérir les compétences nécessaires, ensuite, pour être capitaine. Vous aviez des marins dans votre famille ? Oui, mon grand-père. Il était marin pêcheur. Ça aide. Oui, il nous emmenait sous son bateau, oui, justement, les dimanches. Moi, je suis curieuse de quelque chose. Sans dire le nom du navire ni dire le nom de l'armateur, mais quel est le plus grand bateau, le plus imposant que vous auriez, que vous avez... Sous votre responsabilité. Alors, je dirais que ce sont les navires de la CMA, CGM, ceux qu'on voit. Donc, j'ai navigué sur ces navires. Donc, c'était une ligne entre Montoir, et puis Martinique, Guadeloupe, et puis on faisait la traversée de l'Atlantique. Donc, je dirais que c'est ce navire. Ce n'est pas rien. Donc, c'est des navires de 200 mètres de long. Et vous étiez la patronne. Voilà. Bravo. Ça mérite des applaudissements. Magnifique. Voilà. Donc, maintenant que nous en savons, un petit peu plus sur vous, je pense qu'il est temps aussi maintenant de nous présenter votre profession, mais qui est aussi une passion, de ce que j'en ai entendu, ce que vous faites avec ces élèves au lycée professionnel de Blanchette-Gourbert. OK. Donc, alors, moi, j'interviens en tant que professeur de navigation. Donc, il faut dire qu'on a deux niveaux de formation, on a le CAP maritime et le BAC maritime. Donc, le CAP maritime se fait donc en deux ans et permet de former des matelots et des mécaniciens sur les navires. Donc, ce sont eux qui vont assister les officiers sur les bateaux. Et ensuite, on a le BAC maritime. Donc, ce BAC maritime, en classe de seconde, c'est un BAC qui est commun. Et à partir de la classe de première, ils doivent choisir. Donc, on a trois spécialités et ils doivent faire un choix parmi ces trois spécialités. Donc, les trois spécialités sont pêche pour être patron de pêche, commerce, plaisance, pour être capitaine sous des navires au bord de commerce, et mécanicien, pour intervenir dans la machine sur les bateaux. Et donc, ensuite, la terminale, terminale où ils ne peuvent pas changer de spécialité. La spécialité, je choisis en classe de première. Et ensuite, en classe de terminale, et ensuite, en classe de terminale, lorsqu'ils ont leur BAC, ils peuvent être capitaine 500, capitaine 200, puis capitaine 500 par la navigation. Donc, ils obtiennent le diplôme et après, pour obtenir les brevets, il leur faut naviguer. Malheureusement, vos collègues étaient présents ce matin sur les stands. Les élèves sont en période, vous nous expliquerez... C'est un examen blanc. Donc, ils n'ont pas pu être présents. Mais vous avez quelques vidéos, peut-être pouvez-vous nous les commenter ? Oui. Et expliquer ce qu'ils font, ce que l'on voit à l'écran. Donc là, c'est une séance, notre simulateur de navigation. Donc, on a un simulateur pour les préparer à la manœuvre et surtout les préparer à être chefs de cartes sur les navires, c'est-à-dire conduire le navire en toute sécurité. Donc, ils ont une carte électronique et ils ont un visuel qui leur permet de voir le paysage, de voir ce qui se passe. Donc là, c'est la seule fille. Ah, j'allais juste pour vous poser la question. Combien de filles ? C'est la seule fille et elle est en spécialité pêche. Elle est en classe de terminale. Et là, ils sont en train de travailler sur un TP, sur la carte marine, où je leur donne un point de départ et un point d'arrivée qui doivent tracer leur route et ensuite programmer le GPS pour pouvoir les assister dans leur navigation. Voilà. Donc, il faut dire qu'en tant que chef de cartes, on doit apprendre à manipuler, apprendre à maîtriser tous les appareils de navigation. Donc, on les fait un à un pendant toute leur formation. On étudie un à un les différents appareils. Donc là, c'était sur le GPS. Donc là, il explique comment il fait pour tracer les routes en toute sécurité. Mais à l'ancienne, on voit bien qu'ils utilisent comme les anciens marins un compas, une règle, une carte. Tout à fait. Tout à fait. On est toujours au compas. Voilà. En début du fait qu'il y a les cartes électroniques sur les bateaux, dans leur formation, on demande encore à ce qu'ils aient une connaissance du travail sur la carte. pour toujours savoir, pour toujours connaître la position du bateau. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver beaucoup plus les jeunes femmes de chez nous pour qu'elles se dirigent vers ce métier ? Je pense que c'est déjà plus connaître déjà ces formations, donc en parler, en parler. Donc justement, ce genre de rencontre, c'est une vitrine pour nous permettre aux jeunes filles de savoir que ces formations existent, que ces formations sont ouvertes. Voilà. Donc là, il explique, sur le GPS, il explique comment le GPS l'assiste dans sa navigation. Donc le GPS l'aide à suivre la route, lui dit quelle route il faut faire, lui dire s'il est sur la route, etc. Donc c'est une assistance. On leur apprend bien que c'est une assistance et que le GPS, il ne fait pas tout. C'est ça. Mais quelle que soit leur spécialité, ils ont toujours ces troncs aux mains. Il faut qu'ils sachent tous, visiblement, de ce que moi, je comprends. Il faut qu'ils sachent tous utiliser le GPS, utiliser les outils de cartographie, etc. Tout à fait. Voilà. Là, c'est une classe de secondes. Donc là, ils découvrent la carte. Voilà. Tout à l'heure, là, on avait des terminales. Donc eux, ils étaient déjà à l'aise sur la carte. Ils pouvaient passer de la carte à la navigation. Et là, ce sont donc les secondes qui découvrent la carte. donc on commence à tracer des différentes routes, à comprendre les différentes informations qui sont sous la carte pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Très bien. Donc, il explique. Sans trop sortir de la vidéo, pouvez-vous nous dire la première fois que vous vous êtes retrouvée comme cela à la tête d'un gros bateau, comment, quelle a été votre impression? Comment vous vous êtes sentie? Oh là, c'était beaucoup de peur déjà au début. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine maritime, c'est le temps de navigation qui compte. Donc, quand on a son temps de navigation, on change de niveau. Donc, avant, j'étais élève. Donc, élève, j'assistais à l'officier, je regardais comment il faisait. Et puis, du jour au lendemain, j'ai eu mon temps et puis je suis devenue officier. Et donc, du coup, c'était à moi d'avoir la responsabilité du bateau. Et donc, on travaille en car, c'est-à-dire que sur le bateau, il doit toujours y avoir quelqu'un à la passerelle pour pouvoir faire la navigation. On ne peut pas, tant que le bateau est en route, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir faire la navigation. Donc, quand on est en traversée océanique, on est obligé d'organiser en car parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être attentif pendant des heures et des heures. Donc, on avait des cars de 4 heures. 4 heures, donc, par exemple, si on faisait le minuit à 4 heures du matin, après, on a un officier qui nous relève pour faire le 4 à 8, ensuite le 8 à 12 et ainsi de suite. Donc, moi, mon premier car, c'était le quart de minuit à 4 heures du matin. Donc, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, je suis restée avec l'officier d'avant et quand c'était mon tour, je suis arrivée bien avant, j'en ai arrivé un quart d'heure avant le temps de prendre des informations nécessaires pour pouvoir faire la suite. Et donc, je suis arrivée bien avant et puis, c'était compliqué parce que j'étais dans une zone aussi qui était dans son navire, c'était la traversée de la Manche, donc, il y a beaucoup de bateaux, donc, c'était un quart, voilà, assez stressant, mais bon, après, ce qui revient, c'est qu'on a la formation, on a eu les compétences pour, donc, très vite, très vite, j'étais à l'aise, j'ai compris, j'ai su ce qu'il fallait faire parce qu'on a été préparé à ça et puis, quand on est confronté à la situation, on y va, on n'a pas de, même si on a peur, voilà, on est préparé pour gérer la peur, gérer le stress parce que, voilà, il faut y aller, il faut faire les choses. Alors, comment, une question peut-être un petit peu délicate, comment une Antillaise, parce que vous êtes de chez nous, retrouve, peut se faire sa place dans un monde où il n'y en a pas tant que ça ? Je vous ai dit c'était une question délicate, je vous ai prévu là. Faire sa place, ben, on y va, on fait ce qu'il y a à faire et puis, on ne se pose pas de questions. Ah ben, parfait, c'est déjà ça. Vous avez une anecdote pour nous ? Une anecdote parmi de toutes les traverses que vous avez pu faire, vous avez une petite anecdote à nous livrer comme cela ? Non, là, je n'en vois pas. Ça va venir tout à l'heure. Oui, certainement. Jessica. Je pense que vous n'êtes pas ressentie comme ça, vous étiez juste dans le moment et c'est très bien comme ça. J'allais insister, j'ai dit pour l'Antillaise, mais j'allais dire aussi la femme parce que c'est un monde effectivement très, très masculin. Après, vous savez, des fois, c'est un tracé comme ça et puis on ne se pose pas de questions justement. Et c'est une bonne chose, en tout cas, ça ouvre les voies en tout cas. Merci beaucoup, Madame Daio. Merci. Merci. On applaudit très fort. Ne partez pas rester avec nous, je suis sûre que tout à l'heure, nos amis auront des questions à vous poser. Nous allons continuer ? Oui, avec le couple, monsieur, oui, un couple gagnant, on va dire, Alliance Conseil, Madame Raguel et M. Franck Fazian de Casa Broc et Casa Recycle, mais ce soir, vous allez plutôt nous parler du chantier d'insertion que vous portez par le biais de l'association Casa Recycle. M. Fazian. Écoutez, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si, comment dirais-je, j'avais proposé deux projections. Voilà. Est-ce qu'il y aura le son ou pas du tout ? Non, pas de son. Pas de son, c'est dommage. Comme ça, ça va vous permettre de bien nous expliquer tout ça, de combler. C'est dommage. Mais peut-être avant, pendant que nous calons la vidéo, ce qui serait bien pour la Guadeloupe qui nous regarde aujourd'hui, nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. Surtout, parce que c'est vrai que Casa Broc, ça ne parle pas à tout le monde. Oui, donc Casa Broc, 2007, c'est la rencontre de l'abbé Pierre en 2004. et mon travail depuis 1998 à accompagner des personnes en difficulté. Ici, ça parle, puisque j'ai commencé du côté de Carénage en 1998 à accompagner des publics en très, très grande difficulté. Étant donné que j'étais un sportif de haut niveau à la retraite, on va dire, et un Michel Morin qui touche un peu pas mal de métiers, j'ai voulu accompagner une frange de la population et beaucoup de jeunes en très grande difficulté. et depuis à peu près 20 ans, j'accompagne ce public à travers des associations qui ont vu le jour telles que Casa Broc, Casa Recycle, à trouver une raison dans leur existence. Voilà. Et c'était une... Juste pour la petite histoire, dans le cadre du Défi Atlantique, nous avons créé un événement dans l'événement, puisque vous étiez partenaire, mais dans le cadre de vos activités liées à la voile, et nous avions ce besoin de ma porte-drapeau et vous nous avez dit je peux le faire. Exactement. Alors, pas je. Enfin, nous pouvons le faire. Casa Recycle peut le faire. Parce que les gars, ils sont là. Levez-vous, les gars, ils sont là. Ils sont là. Les jeunes en insertion. Le crew est là. Mais venez, venez, venez. Venez, venez, venez pour vous voir. Il faut les mettre en avant, ces jeunes qui font des choses intéressantes. Ceux qui ont confectionné. Voilà. Et en fait, effectivement, dans la réunion au niveau de la préparation du défi Atlantique, Jessica a porté la difficulté où il y avait une problématique sur les mâts de drapeau que vous voyez ici. Et avec les gars, comme on est des... Alors, je l'ai présenté. Et Michel Morin, c'est cela ? Comme je suis dans l'être humain et pas tant dans la formation en elle-même. On va les présenter. Voilà, exactement. Donc, je vais laisser chacun se présenter. Avancez, qu'on vous voit bien. Parce qu'en fait, le nom du crew... Avancez, qu'on vous voit bien. À l'honneur, les gars. À l'honneur, à l'honneur. On va vous mettre à l'honneur quand même. C'est important. Exactement. Alors... Donc, en fait, le groupe s'appelle les Super Super. Ça, c'est notre Martiniquais, notre seul et unique Martiniquais du groupe qui est venu de la Martinique quand il a vu l'annonce de la création du chantier d'insertion en recyclerie nautique. Et il s'est dit, ben tiens, il a voulu relever le challenge. Alors, viens te présenter. Donc, c'est Mada. Alors... Ah ben, c'est Mada. Alors, te retrouver comme ça avec tous ces jeunes, ça fait quoi ? Non, moi, je trouve ça génial parce que, pour être franc, moi, j'ai 33 ans, Maxime et Wendy, je suis de la Martinique. J'ai dû travailler dans divers corps de métier et j'ai rencontré un monsieur, Franck Fazian, qui nous a vendu du rêve. On ne va pas se voir la face, nous a vendu du rêve. Au début, on a vu ça pour du rêve et là, ça se concrétise. En fait, ce n'était pas du rêve, c'est réel. Et je suis fier de l'avoir rencontré, de faire partie de cette équipe-là parce que, franchement, on est dans une aventure déjà humaine qui est géniale et on apprend des choses, on vit des choses et franchement, moi, j'adhère et je kiffe. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune de votre âge pour lui donner le même punch et arriver à suivre cette même route ? Je ne sais pas. Déjà, de toujours avoir confiance en soi, de ne jamais avoir peur, de viser loin, surtout de viser très loin et d'essayer d'atteindre ses objectifs et de toujours tout faire pour atteindre ses objectifs parce que, bon, on peut se fixer des objectifs mais si on ne fait rien du tout pour les atteindre, on ne va jamais les atteindre. On va peut-être rapidement leur passer le micro juste pour qu'ils disent leur nom. Alors, je repasse le micro, les gars. Oui, voilà. Succement. Et aussi, la dernière expérience que vous avez vécue parce que je préfère que ce soit vous qui témoignez que moi-même. Je compléterai par la suite mais c'est ce que vous vivez depuis le début, en fait, entre la voie traditionnelle et le reste. On te voit. Bonsoir. Moi, je me présente. Moi, c'est Wesley. Employé des ressources renautiques chez Casa Wessic. Moi, perso, j'étais vendeur au conseil avant et là, je travaille avec les métiers autour de la mer. Je ne vais pas vous cacher que nous, en Guadeloupe, on est un peu ignorant par rapport à les métiers autour de la mer. Moi, je n'avais pas cette vision et là, je me dis vraiment qu'autour de la mer, c'est vraiment les métiers de l'avenir et si c'était pour dire aux autres jeunes de sourire en TVO la mer, oui, je les aurais conseillés vivement. Moi, en perso, ce que je vis avec M. Franck, bon, c'est fort parce que moi, je ne pratiquais pas de sport. Avec lui, je pratique de la voie traditionnelle et c'est difficile parce que c'est physique mais on trouve l'épanouissement quand même parce que c'est aussi un travail d'équipe qui fait que ça fait, ça consolide l'amitié entre collègues et voilà. Merci, belle expérience. Bon, moi, j'ai une très mauvaise expérience dans la plongée sous-marine parce que quand on descendait en profondeur, moi, ça me pétait les tympans et comme le moniteur de plongée nous a dit, tout le monde n'est pas pareil mais j'ai quand même essayé j'ai quand même pu faire quatre plongées j'ai pu voir des récifs de corail en fait par la télé en fait, en vrai j'ai aussi vu des poissons des poissons des poissons armés j'ai vu j'ai vu j'ai vu taille de choses j'en ai même vu une tortue aussi une tortue de mer donc moi, je dis franchement c'est un épanouissement parce que souvent, on est comment dire ça le contact près de l'eau on ne l'a pas en fait en Guadeloupe et moi on est entouré moi même en tant que jeune je ne sais pas nager perso et c'est un peu triste il n'est jamais trop tard pour bien faire non, il n'est jamais trop tard voilà, très bien on va continuer les autres aussi alors on fait rapidement rapidement vous dites votre nom et puis si vous avez quelques mots bonsoir je m'appelle Alan donc c'est ma première expérience dans l'entreprise actuellement et ça se passe bien à part tout ce qui est tout tout ce qui a en rapport avec comment dire on va dire l'extérieur mais à part ça ouais c'est une bonne initiative pour les jeunes ça aide beaucoup à faire sortir les jeunes des cités de la pauvreté et tout et surtout d'avoir de l'espoir c'est le plus important merci beaucoup Alan le suivant bonsoir garçon Grégory donc merci et voilà voilà c'est déjà ça on va continuer alors alors Greg c'est un mot sauf sur la voile traditionnelle incontournable il est contrefauquier et donc la voile traditionnelle c'est plusieurs postes je ne veux pas détailler mais c'est un sport je ne rentrerai plus dans le détail après et c'est un incontournable au niveau sportif et aussi au niveau du brevet du premier niveau de plongée ouais ouais en fait le problème c'est qu'il n'a pas pu descendre à plus de 5 mètres et alors qu'il fallait descendre à 20 mètres donc c'est pas qu'il n'a pas eu il faut plus de temps pour le former dans le laps de temps dans lequel on avait donc sur les 10 il y en a 8 qui ont eu le brevet 1 de plongée donc vous pouvez appeler de dire c'est un score un score donc voilà et donc ben toi tu l'as eu bravo Timal voilà 20 mètres bravo t'as vu quoi une sirène il paraît avance on te voit bonsoir moi c'est Galba Giovanni bon je vais pas beaucoup parler mais je suis un peu un ancien avec Franck ça fait un moment que je travaille avec lui et puis au niveau des métiers de la mer je voulais vraiment ça fait un moment que je voulais rentrer dans les métiers de la mer et il m'a offert l'opportunité et puis surtout ce qui m'a plus marqué vraiment c'est la plongée la plongée sous-marine parce que le corps humain on est fait pour être sur terre et plonger sous l'eau là c'est chaud une fois qu'on qu'on apprend on est bien conseillé par les formateurs et tout et qu'on commence à se détendre et tout c'est magnifique franchement c'est une très belle expérience et on y prend du plaisir tu peux continuer à nous présenter les jeunes encore alors là il y a attend attend oui quoi attend attend ok vas-y ça va j'ai pas grand chose à dire à part le fait que je suis venu avec eux pour vivre une bonne expérience et pour faire plaisir à mon père et il nous a pas dit qu'il avait traîné avant que je parte en France pour continuer mes études il fallait bien que je fasse un truc avec lui et donc voilà voilà accompagner papa et c'est une bonne chose on l'applaudit très fort bonsoir moi c'est mon Nixon Malek et puis moi je suis un apnéiste depuis la naissance et puis j'ai découvert c'est quoi la plongée bouteille et puis ça m'a beaucoup intéressé et puis j'ai vécu des expériences ah ouais franchement c'est inexplicable parce que c'est des expériences qu'il faut vivre pour y croire parce que moi depuis la plongée en bouteille je veux plus voir l'apnée depuis la plongée en bouteille je veux plus voir l'apnée je veux poursuivre mes objectifs sur le niveau 4 moniteur ou bien comment ça dit ex-caphandrier ouais et c'est vrai que c'est un métier qui manque ici en Walloupé énormément le président de région en parlait il n'y a pas longtemps effectivement quand on regarde on a très très peu de jeunes Walloupéens sur les sites de plongée moi je suis un apnéiste depuis le ventre de ma mère et puis voilà moi c'est 25-30 mètres depuis 100 bouteilles et puis là j'ai découvert la bouteille et puis ça m'intéresse voilà mais moi j'ai une question pour Franck quand même ils sont en formation maintenant mais dans combien de temps ils seront prêts pour être sur le monde du travail dans l'équipe qui pourront alors vas-y voilà mais expliquez-moi mieux Wesley disait justement qu'ils sont déjà prêts en fait on est parti dans un cursus expérimental puisqu'en fait ils font un CQP et là Carole viens nous rejoindre Carole viens parmi nous qui a depuis maintenant deux ans m'accompagne dans la formation puisque l'association casarossique n'est pas vouée à être structure de formation et donc on a monté un consortium d'associations et d'entreprises pour justement former ces personnes-là à avoir un titre professionnel donc le titre professionnel pour ces jeunes-là ils ne sont pas tous là il leur manque encore deux, trois ils sont dix c'est agent de ressources et recyclories nautiques portuaires et altes légères de plaisance et c'est hallucinant parce que quand j'entendais l'universitaire tout à l'heure parler en fin de compte ça rejoint ce que l'université est en train de créer actuellement ils ont le permis bateau la semaine prochaine qui vont passer le niveau 1 de plongée les cassesses dans le domaine de l'industrie du nautisme qui vont passer ils ont trois entreprises qui sont sur la marina qui vont les former Docs Service au Palmarine dans tout ce qui est plasturgie à Castillage voilerie ils vont faire en fait tous ces modules-là et pour devenir en fait des agents de ressources nautiques capables de récupérer un bateau sous l'eau de le recycler récupérer tout ce qu'il y a encore recyclable dessus et en faire une ressource donc il y a aussi la possibilité comme Malik par exemple qui est un apnéiste j'ai vu des photos de lui en plongée c'est un gars bon il est de Saint-Anne de chez moi d'ailleurs et donc il plonge à des profondeurs de 30 mètres 25-30 mètres en apnée et il font des pêches hallucinantes et là maintenant qu'il connaît qu'il a eu la chance de rencontrer la plongée bouteille comme d'ailleurs Wesley qui voulait être absolument scaphandrier bon maintenant c'est un peu plus difficile mais il va y arriver donc il y a vraiment tout un cursus de formation qu'on est en train de mettre en place et je laisserai la parole à Carole pour expliquer qu'en fait comme le CQP n'existe pas réellement nautique dans ce qu'on est en train de créer on fait vraiment une expérimentation dans les assises tout à l'heure tout ce que j'ai entendu quelque part qu'hasard aussi qu'on est en train de l'expérimenter en vrai en grandeur nature sans qu'on se soit concerté puisqu'on travaille aussi avec l'université depuis maintenant 4 ans sur les récifs parce qu'ils sont aussi constructeurs des récifs artificiels qu'on a créés qui ont été comment dirais-je récompensés en métropole je te laisse la parole pour la partie formation Carole vient jusqu'à nous je vais mettre par là donc je suis Carole Raguel directrice du centre de formation Alliance Conseil et donc en collaboration effectivement avec Franck Fasian qui nous a sollicité nous mettons en place effectivement une formation expérimentale dont il a parlé donc Alliance Conseil en fait notre centre de formation existe depuis 20 ans donc nous sommes basés à Petitbourg et nous intervenons dans des domaines assez variés et depuis quelques années dans le champ de l'insertion et des formations certifiantes en gestion des déchets et tout ce qui attra l'environnement donc éco-tourisme éco-menuiserie et là l'occasion nous a été donnée en fait de pouvoir monter avec Casa Recycle un dispositif innovant puisqu'effectivement on a conçu à partir de la demande de Franck et du métier qu'il veut créer agent de recyclerie nautique différents modules de formation qui mis bout à bout permettent aux salariés d'acquérir des compétences assez variées puisqu'on a inséré effectivement la plongée le permis bateau ils auront aussi un cycle qui va permettre de mieux découvrir les différents métiers du nautisme en faisant aussi des périodes d'immersion dans des entreprises de la marina qui vont les accueillir en stage et en formation en situation de travail donc ils vont pouvoir travailler sur la remise en état de bateau le carénage la confection de matériaux à partir de la résine donc vraiment on veut leur donner leur permettre de toucher du doigt toute une palette de compétences et de métiers vers lesquels ils pourront ensuite en fonction de leur centre d'intérêt et de leur projet personnel et professionnel évoluer donc c'est toute une partie de la formation qui va ensuite être complétée par un titre professionnel certifiant dans le domaine de la gestion des déchets donc agent polyvalent de gestion et valorisation des déchets mais que l'on va axer sur le nautisme donc tout ce qui est tout ce qui concerne les déchets issus de la mer voilà donc ça pourra être des pièces de bateau à remettre en état ça pourrait être utiliser des voiles pour les transformer en sac donc faire de l'upcycling ça pourra être du bois flotté il travaille déjà avec Franck voilà sur la récupération de bois flotté sur les plages du gosier donc l'idée c'est de travailler aussi ces matériaux pour en faire du mobilier ou autre objet de décoration donc voilà donc ils auront vraiment des compétences assez variées et à terme un titre professionnel en gestion des déchets mais beaucoup de compétences exploitables dans le champ et dans le secteur du nautisme en Guadeloupe donc les professionnels avec lesquels on va travailler à la Marina nous confirment que ce sont des c'est un secteur où il y a des besoins à partir du moment où les gens sont sérieux motivés compétents et il y a des emplois très bien c'est très clair tout cela c'est du bon donc on les remercie on vous remercie beaucoup je vous inviterai à les applaudir très fort magnifique en tout cas bonne chance les gars continuez vous êtes sur la bonne voie Carole et Franck vous restez avec vous il veut ajouter quelque chose que tout ça ce serait pas ça c'est l'idée d'un homme c'est sorti dans la tête de monsieur Fazian donc nous on est là il nous fait confiance on a confiance en lui et c'est vrai que vous nous avez applaudi mais c'est lui qu'il faut applaudir avant tout parce que c'est vraiment lui qui a l'idée de tout ça il a eu un truc dans la tête et là il le met en oeuvre et nous on vit cette expérience là et c'est génial merci beaucoup applaudissez très fort monsieur Fazian merci alors Jessica et bien voilà nous allons passer au dernier intervenant alors là nous sommes sur plutôt une problématique nous sommes plutôt plutôt sur une question de nouveaux métiers puisque la la pastor class s'appelle formation innovante et nouveau métier et là monsieur Frédéric Galland va nous présenter l'aquaponie donc avant en attendant que ça se cale monsieur Galland juste vous présenter en quelques mots et nous dire peut-être qu'est-ce que c'est que l'aquaponie voilà très bien merci bonsoir et puis merci pour votre invitation juste effectivement en quelques mots moi ça fait un peu plus de 15 ans que je suis sur les Antilles sur tout ce qui est recherche, développement et innovation plutôt dans le secteur agricole donc en fait j'ai travaillé sur différentes entités on va dire pour accompagner tout ce qui était développement local aussi bien pour faire des références technico-économiques pour faire progresser les élevages qui sont en place parce qu'on a des spécificités liées au milieu au territoire et c'est bien d'avoir des repères pour savoir comment se passer pour essayer d'améliorer ses performances et quelque part gagner aussi en pérennité au niveau des exploitations donc il y a eu ce travail qui a été fait et en fait ce qui a fait ressortir notamment un besoin aussi à mutualiser sur les territoires ce qui était à l'origine d'un institut technique qu'on a créé commun aux Antilles et à la Guyane sur justement la recherche et le développement donc vous avez quelques illustrations on avait fait des essais pour alimenter des ports avec du jus de canne donc on avait on avait substitué toute la partie céréale par du jus de canne en fait on a été chercher un temps calé sur la Martinique parce qu'il y en avait encore un petit peu d'exploitation laitière pour conserver le jus de canne et puis on avait nourri et puis on avait fait des essais aussi de dégustation c'était chez Fabrice Calabre à l'époque avec toute la filière c'était très bon je vous prie de me croire mais bon voilà donc moi cette sensibilité sur tout ce qui est développement local c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours et donc j'en suis venu par un collègue qui avait expérimenté à petite échelle sur l'aquaponie alors je vais expliquer juste après ce que c'est et en fait du coup ça m'a intéressé parce que je trouve qu'on a des conditions ici qui sont complètement différentes de l'hexagone puisqu'on a clairement de la chaleur toute l'année et donc on n'a pas une saisonnalité comme on peut la trouver avec les saisons où en fait dans l'hexagone quand il y a l'hiver il n'y a plus rien qui pousse nous en fait ça pousse toute l'année donc on a quand même des avantages très intéressants et puis on a aussi un besoin de marché à courir parce que clairement on en est très loin aussi bien pour les poissons que pour les légumes donc du coup avant de me lancer j'ai été voir un petit peu qu'est-ce qui existait dans la caribe parce que bon l'aquaponie existait bien avant moi puis elle existera bien après moi aussi donc c'était intéressant de savoir les expériences qui avaient été faites alors sur les Antilles françaises il n'y en avait pas beaucoup mais aux environs sur Antigua Barbade donc c'était un petit peu ce que j'ai été voir là-dessus et là depuis du coup 2016 moi j'ai mis en place un pilote du coup qui est chez moi et là vous avez sur la droite ça fonctionne ce coup là un petit film que j'ai tourné le pilote est très simple vous l'avez en photo là ça fait à peu près 5 mètres carrés le principe de l'aquaponie c'est quoi on a des poissons qui sont élevés dans un bassin ensuite les poissons on filtre les déjections des poissons de manière à ce que l'eau qui circule soit limpide donc toutes les matières en suspension sont bloquées au niveau du filtre et là on a une chance extraordinaire c'est qu'on a des bactéries qui naturellement sont présentes et transforment l'ammoniaque des poissons en nitrate pour les plantes alors sans être trop technique en fait c'est un changement au niveau de la forme d'azote mais l'ammoniaque il est toxique pour les poissons or là quand il devient un nitrate c'est un engrais pour les plantes et ça permet de dépurer l'eau et quand ça revient aux poissons du coup elle est déchargée quelque part de la toxicité qu'il y avait dans l'ammonium et donc du coup l'avantage c'est que tous ces végétaux ils poussent sans aucun engrais c'est uniquement la fertilisation des poissons en fait c'est une agriculture organique mis à part que c'est pas des poulaillers ou c'est pas des vaches là c'est en phase liquide avec des poissons et le système est recirculé donc en fait ça tourne en permanence il n'y a pas d'eau qui sort et donc on fait énormément d'économies d'eau par rapport à la culture plein champ les chiffres au niveau des études c'est entre 80 et 90% d'économies d'eau puisqu'effectivement la seule eau qui disparaît c'est celle qui a servi à faire la photosynthèse au niveau des plantes donc ça n'a rien à voir avec de l'arrosage qu'on fait au pied des plantes où il y a effectivement une efficacité très très faible et donc voilà ça ça permet effectivement d'avoir à la fois des poissons et des légumes toute l'année et donc en étant très très économe parce que c'est productif sur très peu de surface et la problématique des surfaces en Guadeloupe elle est aussi importante et on n'a pas besoin de surface agricole je veux dire si la friche à Jarry moi si on me donne 5000 mètres carrés je mets une ferme là-dessus avec plaisir parce que du coup on fait pousser ça hors sol donc on n'a pas besoin effectivement du sol et dans notre contexte aussi un petit peu spécifique avec des pollutions historiques qu'on a là clairement ça permet aussi de s'affranchir de ça donc ça permet de faire un complément par rapport à la production locale sur des espaces qui ne sont pas dédiés à cette production locale et en plus avec des produits de qualité donc du coup moi quand j'ai analysé ça il y a quelques années j'ai dit non il y a un truc à creuser on ne peut pas passer à côté de ça et franchement ça serait dommage en Guadeloupe parce que l'économie d'eau je vous en ai parlé on est clairement sur de la production 100% locale donc c'est pareil on ne délocalise rien c'est de la création d'emplois qui sont effectivement durables de la valeur ajoutée et c'est là qu'on fait le lien après avec la formation parce que comme c'est quelque part un métier une activité complètement naissante il va aussi falloir former quelque part les jeunes à pouvoir conduire effectivement à la fois la partie aquacole à la fois la partie végétale parce que c'est hors sol c'est une façon de conduire un petit peu différente et donc là la chance qu'on a c'est qu'on a commencé à déposer un projet le mois dernier sur la Martinique avec le lycée agricole du Robert pour moderniser son unité qu'il avait créée historiquement en 2005 et donc si tout va bien on va croiser les doigts l'an prochain on devrait avoir effectivement une unité ça sera autour de 500 mètres carrés de culture sur lesquelles effectivement on pourra produire et surtout on pourra avoir des jeunes qui pourront effectivement se former sur cette unité là en condition on va dire économique c'est à dire proche de ce qu'ils pourraient trouver dans les exploitations par la suite alors juste une question c'est l'avenir de l'aquaponie en Guadeloupe est-ce que vous pouvez nous en parler quel avenir pour cette unique si vous faites des transitions en plus alors il y a juste un petit film pour témoigner sur ce que avant de lancer le film Frédéric puisque vous en avez parlé je sais que vous vous proposez des formations vous n'en parlez pas seulement mais vous en proposez nous avons normalement votre c'est juste après le petit film qui a le fait hier mais oui vous pouvez en parler voilà ce serait bien d'en parler en fait oui c'est à dire que moi sur l'aquaponie une fois que ça fait 7 ans que j'ai le pilote donc j'ai regardé si ça fonctionnait je ne sais pas parler de choses si je n'ai pas testé avant et si voilà je suis un bon commercial quand j'ai testé mais quand je n'ai pas testé je ne sais pas faire donc en fait j'ai vu que ça fonctionne et je me dis effectivement bon il faut arriver à le développer à le faire connaître et puis à vérifier qu'au niveau des Guadeloupéens les produits conviennent parce que si ça ne convient pas on passe à autre chose mais du coup moi ça fait 4 ans que j'ai un projet mais je n'arrive pas à trouver de surface pour je me suis dit bon je peux arriver à la retraite dans la même situation mais peut-être qu'il faut prendre ça sous un autre angle et proposer des formations à des personnes qui sont intéressées parce que eux peut-être qu'effectivement ils ont le foncier et c'est ce qui se passe donc on a fait 3 sessions de formation sur la Martinique l'an dernier une sur la Guadeloupe la prochaine effectivement est à la fin du mois sur la Guadeloupe voilà c'est effectivement le petit flyer qui est là et en fait l'idée c'est de sensibiliser les porteurs de projets alors qui viennent de différents univers il y a une partie effectivement qui vient du secteur agricole parce qu'on est quand même sur de la production maraîchère pour une partie donc ça a une résonance par rapport à certains mais il y en a qui viennent complètement sur quelque part de la un changement de métier une rupture par rapport à d'autres choses qu'ils faisaient auparavant et ils trouvent qu'il y a plus de sens dans cette démarche là donc il y a quelque part des choix professionnels des fois un petit peu différents et puis il y a aussi quelques des profils entre guillemets un peu investisseurs ou des personnes qui ont clairement pas on va dire un profit agro mais qui trouvent qu'effectivement le sujet est très intéressant et se disent écoutez moi ça m'intéresse d'être porteur de projet là dessus quitte à ce qu'après effectivement j'aille mettre les personnes qui vont bien parce qu'il va falloir quelqu'un qui s'occupe des légumes quelqu'un qui s'occupe des poissons mais en fait ça sera la personne qui sera plus le chef d'orchestre quelque part du projet et vous avez une bonne dynamique d'inscription sur ces sessions de formation oui oui alors sachant que on est d'accord on parle d'aquaponie professionnelle donc moi je ne cherche pas à avoir beaucoup de monde l'idée c'est qu'effectivement les personnes qu'on forme en fait ils capitalisent bien et qu'à l'issue de ça on puisse avancer sur des projets très objectivement si on peut lancer 4-5 projets dans les 12-15 mois à venir c'est très bien ce qui veut dire qu'à l'issue de la formation vous les accompagnez dans la création en fait l'ambition que je porte c'est justement qu'on puisse avoir des fermes aquaponiques sur la Guadeloupe ou sur la Martinique on va dire au niveau de la Caraïbe donc quelque part la formation c'est l'étape zéro donc il faut qu'on ait effectivement tous quelque part les mêmes alertes le même comment dire le même vocabulaire pour se comprendre les mêmes visions aussi des risques et des réussites et une fois qu'on a ça ensuite il faut les accompagner dans les études quelque part préalables parce qu'on peut avoir un très bon projet si d'un seul coup on a mal pensé l'aspect commercialisation un volet de production il n'y a pas la rentabilité en face et ça ne marche pas à tous les coups non plus on est dans le monde économique réel donc il faut bien avoir bordé tout ça et ensuite une fois qu'on a vérifié ça on passe à la phase concrète d'aller monter un projet lancer les investissements et puis de faire sortir de terre la ferme et donc moi je me suis associé effectivement avec Biopony on a créé Biopony Caride justement pour avoir toutes ces compétences localement et c'est même si effectivement au départ ils sont basés sur l'hexagone ils ont travaillé sur Tahiti sur des projets qui ont fonctionné et qu'ils ont finalement sur des on va dire des contextes assez proches de notre voilà et donc ça vous permet de faire le lien sur votre vidéo oui du coup elle sera sans le son expliquez-nous expliquez-nous Frédéric non c'est parce qu'il y aura des témoignages en fait c'est juste des images qu'on a tournées à l'issue des sessions de la Martinique donc avec comme je disais plutôt un peu on choisit d'avoir à peu près 10-12 personnes maximum par session et moi le parti pris c'est que si à mon oeil il y a plus de demandes on reprogramme des sessions mais voilà on remplit pas des salles parce que sinon derrière c'est pas efficient et moi ce que je veux derrière c'est que les personnes aient bien capitalisé après chacun prend on va dire le temps de digestion qu'il faut par rapport à ça il n'y a aucune urgence ce qu'on se dit là dans un an ça sera toujours vrai donc on va dire la maturation de chacun elle peut être un tantinet différente mais l'idée surtout c'est que on puisse avoir des projets qui fonctionnent qui permettent effectivement d'avoir des bons résultats et qui permettent du coup derrière d'avoir un effet levier pour avoir d'autres projets parce que voilà l'ambition c'est effectivement j'ai dit une ferme une ferme par commune il y a largement la place le marché peut complètement absorber ça aujourd'hui il faut savoir qu'il y a quasiment il n'y a plus d'un légume sur deux qui est importé et qu'effectivement on doit être à peu près à 7 kilos de poisson par habitant au niveau de la pêche et c'est moins 30% par rapport à 10 ans et malheureusement ça n'a pas remonté la tendance je pense que l'ambition c'est de faire en sorte que ça ne descende pas trop vite sur la partie pêche on ne pourra pas donc partout ailleurs sur la planète c'est la partie aquacole qui va être une source effectivement de production de protéines quelque part de poisson là c'est les images justement sur le c'est l'interview du directeur du lycée du Robert donc vous avez derrière un arrière plan la partie historique qui avait effectivement au niveau du lycée sur une unité aquaponique de 2005 c'est la seule qui existe sur les antilles françaises et donc ça on a déposé pour le moderniser l'idée étant effectivement d'avoir des supports qui sont beaucoup plus en phase avec les techniques d'aujourd'hui et qui permettent de consommer moins d'eau d'être plus efficace aussi plus rentable et quelque part de former les jeunes sur ce que derrière ils pourront avoir en ferme donc on travaille à la fois on reprend sur le volet formation l'idée c'est qu'on essaie de faire tout avancer en même temps parce que si on n'a pas un pilote sur lequel on peut former des jeunes c'est compliqué parce qu'on va avoir des porteurs mais ils ne vont pas pouvoir recruter localement de la main d'oeuvre pour aller sur leurs unités et par ailleurs il faut aussi des formations un petit peu plus longues et certifiantes donc il y a aussi des opérateurs qui sont pour l'instant en France mais qui sont intéressés dès qu'on aura des unités quelque part pour pouvoir le tester sur place après on peut mettre des formations longues certifiantes tout ce qui va aller bien sur ça donc j'avais été voir le lycée agricole de convenance il y a quelques mois de ça bon c'était pas d'actualité mais j'ai un défaut je suis têtu donc après il faut dire puisque peut-être que beaucoup ne le savent pas puisqu'ils n'ont pas forcément cette culture aquacole que la pointe du Robert à la Martinique a cette tradition de l'aquaculture puisque déjà avec l'implantation de Yves Remer qui se trouve à la pointe du Robert et puis et oui et puis culturellement l'aquaculture les premières fermes d'aquaculture de la Martinique qui étaient sur la pointe du Robert si on pouvait faire une comparaison avec la Guadeloupe on dirait plutôt Pointe Noire où on a la première ferme aquacole et c'est vrai qu'à la Martinique ils ont vraiment cette structure qui est en train de se mettre en place en Guadeloupe donc ce n'est pas étonnant qu'on puisse se retrouver comme ça au Robert voilà et puis j'ai bon espoir que si ça commence sur la Martinique il pourrait y avoir une déclinaison aussi sur la Guadeloupe il y a la place pour chacun des territoires pour effectivement avoir des unités là dessus et puis nous avons bon ça on rentre dans du technique mais nous avons l'habitude de collaborer avec nos collègues de la Martinique donc Yves Remer la collectivité territoriale de la Martinique qui sont nos partenaires dans le cadre du développement et la mise en place de la filière aquacole en Guadeloupe voilà c'était un témoignage voilà merci beaucoup merci Frédéric on applaudit très fort merci Frédéric donc voilà nous allons maintenant que les intervenants ont terminé donc leur présentation peut-être nous allons recueillir quelques questions du public on va créer un échange il faudrait que ce soit interactif avec nos invités auriez-vous une question ? une question à l'attention de Madame Dayot une question oui il y a certainement une question à propos non ? c'était très clair est-ce que ça vous a plu déjà ? déjà c'est la première des questions ça vous a plu et pourquoi ? pourquoi est-ce que ça suscite un intérêt ? alors si vous ne posez pas de questions nous allons vous en poser nous on va vous en poser ah merci M. Chateauban on va nous poser une question à poser pardon alors tout est bien fait merci bonsoir féliciter les intervenants pour la qualité des interventions et des présentations dans leur domaine j'ai une petite question qui va intéresser chaque intervenant dans son domaine je connais je connais déjà monsieur Fasian sur son combat sur l'insertion de cette jeunesse guadeloupéenne je voulais savoir avec les intervenants est-ce que vous avez un suivi après ces formations est-ce que vous avez un taux d'insertion je parle aussi de madame la capitaine est-ce que vous avez un taux après ces formations tu veux parler du retour monsieur Fasian oui oui savoir ce que c'est j'ai trouvé une insertion aussi dans la proponie à la propre formation est-ce que ça on a un taux aussi de firme qui se monte voilà alors en fait l'histoire du taux c'est pour ça que quand on crée un chantier d'insertion enfin quand on prend son sein en tant qu'association ou entreprise un chantier d'insertion effectivement on demande des sorties dynamiques en fait il faut tout simplement prendre conscience qu'on est dans un pays qui va qui est malade moi je vous dirais franchement que l'on décode enfin je ne veux pas faire la liste donc en fait les personnes sont dans un contexte socio-professionnel social difficile et compliqué avec l'histoire qu'on a donc en fait au bout de 20 ans d'accompagnement de public décrocheur ou en difficulté quand un chantier d'insertion au niveau de l'état vous donne 24 mois pour l'aider à s'en sortir je vous dirais que ça ne suffit pas pour vraiment aider quelqu'un un être humain là actuellement ou même il y a 20 ans il faut 5 ans si au bout de 5 ans vous pouvez être sûr que là vous avez une stabilité parce qu'en fait après 2 ans il y a 3 ans comme une entreprise en fait comme par hasard d'accompagnement de cette personne-là pour être certain qu'elle arrive au bout du bout de son projet professionnel et personnel parce que comme disaient certains juges on ne peut pas saucissonner un être humain en plusieurs problématiques et s'occuper d'une problématique et pas l'autre il faut tout faire en simultané donc en fait il faut faire face à toutes ces problématiques-là en même temps et c'est ce qu'on tente de faire dans les projets qu'on a montés dans l'action de Casabroch et Casarocycle c'est il y a un mot qui nous unit et d'ailleurs ça ne vient pas de moi ça vient des jeunes qui ont connu la structure c'est le mot famille voilà en fait c'est de recréer autour d'eux des personnes sur qui ils peuvent compter et pour très longtemps en fait quelle que soit la situation par exemple le chantier d'insertion qu'on a créé là c'est dix personnes il y en a quatre qui sont sorties mais chacun avec une vie un projet redynamisme au bout de deux mois et ils sont repartis dans leur vie dans d'autres projets divers et variés et nous on est là encore avec eux puisqu'on a un service social d'artisan social de conseiller d'insertion professionnelle en prestation et on demande à nos prestataires de continuer à les suivre et pourquoi je travaille tu disais tout à l'heure le couple et au niveau de la philosophie humaine Carole c'est pas parce que tu bosses avec moi c'est que j'ai choisi non pas une structure j'ai choisi une personne parce que Carole j'ai vu comment elle était avec ses stagiaires elle est humaine elle les accompagne elle fait du coaching elle va jusqu'au bout des choses qui n'est pas en général demandées et toute son équipe fonctionne comme ça donc on s'est retrouvé sur les valeurs humaines et on s'est dit ensemble on pourra peut-être faire un morceau de chemin pour preuve le projet parce qu'on reprend aussi le projet de la prison l'atelier de la prison avec 12 prisonniers c'est une continuité du chantier d'insertion aussi et Carole quand je lui ai demandé est-ce que tu es d'accord de m'accompagner pour faire de la formation en prison elle m'a dit ok j'ai jamais eu cette expérience là on y va l'idée c'est on ne va pas faire de l'occupationnel on va tenter de donner à ces personnes là qui sont sous main de justice l'actuellement un diplôme pour que quand ils sortent ils ont de quoi aller travailler voilà et aussi un savoir-être et un savoir-faire et une famille en fait c'est pour ça qu'au niveau du crew qu'il y a là les gars avec moi c'est ce qui va se passer dans la prison ça nous concerne aussi c'est-à-dire c'est une continuité qu'on expérimente à l'extérieur j'ai demandé au directeur de la prison moi la condition c'est de faire un projet de voile traditionnelle vous me l'avez fait sortir de prison pour qu'on puisse les faire naviguer avec nous aller à les gosiers les cochons respirer un bol d'air d'oxygène on sent qu'ils ont fait des choses mais ça reste des êtres humains et si on ne veut pas qu'il y ait des récidives et c'est pour ça qu'au bout de 20 ans j'ai compris qu'on est dans un système vertueux de l'exclusion c'est un cercle vertueux on fabrique de l'exclusion permanente avec tout ce qu'on a réussi à mettre comme dispositif les choses ne vont pas on voit actuellement le chômage dur la violence chez les jeunes descend dans l'âge et on ne sait pas quoi faire donc c'est vrai que la seule solution pour aider un être humain c'est d'abord le respecter l'écouter réellement et de lever avec lui ses difficultés et lui redonner de l'espoir et donc on a réussi avec tout ce qu'on a mis là en place le sport la culture le savoir moi je discute tout le temps avec les gars on parle de l'esclavage on parle de notre histoire on parle des réalités de notre société on ne peut pas demander à un être humain qui est en exclusion d'une société et c'est peut-être ça la chance d'ailleurs avec ce qui se passe de pouvoir s'inclure dans cette société là à tout le mal de cette société là donc il y a vraiment du philosophique il y a de l'anthropologie il y a plein de choses qui interviennent là donc c'est pas simplement de l'insertion merci et vous Carole j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ces questions de sortie dynamique est-ce que vous partagez les propos de Franck alors tout à fait je partage les propos de Franck et moi je compléterai sur le plan des formations que nous avons mises en place puisque nous avons depuis 2020 comme je disais nous nous sommes orientés vers les formations dans le champ de l'environnement qui sont de nouveaux métiers en Guadeloupe et comme ce sont de nouveaux métiers c'est vrai que tous les partenaires et toutes les insertions possibles ne sont pas encore toutes palpables mais toutefois par rapport aux formations que nous avons mises en place dans le champ de la gestion des déchets je peux dire par exemple qu'au bout de 12 mois entre 6 mois et 12 mois on a un taux d'insertion d'à peu près 40% ces personnes en fait elles sont recrutées essentiellement donc on forme des personnes pour qu'elles puissent savoir trier valoriser les déchets et elles sont recrutées pour l'instant essentiellement dans des structures privées comme Franck qui a embauché des stagiaires à l'issue de nos formations et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que on a des métiers porteurs on a une politique régionale par exemple toujours sur le plan de la gestion des déchets qui n'est pas que régionale qui est aussi européenne avec un horizon zéro déchet mais les structures publiques qui sont mises en place ou qui devraient aider à justement embaucher ces personnes pour l'instant ne le font pas donc on a parfois un peu l'impression de former des personnes pour rien alors effectivement les résultats nous montrent puisque là je dois faire mes stats régulièrement à l'issue des formations on a constaté qu'on avait quand même un taux de 50% au bout de 12 mois et ces 50% sont essentiellement dans le privé ou des personnes qui ont créé leur propre structure alors au niveau de la Guadeloupe ça bouge au niveau de la gestion des déchets il y a des structures qui se créent beaucoup dans le privé il y a des actions qui sont mises en place avec les éco-organismes qui vont permettre on l'espère et c'est l'objectif de créer de nouveaux métiers dans la gestion des biodéchets par exemple des collecteurs de biodéchets la ressource rhinotique ce sont des nouveaux métiers mais c'est vrai que disons que le le contexte voilà ne permet pas une insertion où on pourrait dire voilà au bout de un taux de 100% voilà 100% non nous avons bien compris ces problématiques d'emploi et habilité et nous sommes en train de travailler donc avec vous sur ces questions là vous serez de toutes les façons partie prenante puisque vous l'êtes déjà puisque vous êtes invité aujourd'hui à discuter avec nous sur ces questions qui sont prégnantes peut-être quelques votre sentiment aussi Frédéric en fait je n'ai pas votre recul sur le sujet après nous en fait c'est plus de l'accompagnement de projets quelque part là l'ambition c'est d'avoir de créer quelque part des unités qui permettront d'accueillir les formations donc je pourrais y répondre j'espère à partir de l'année prochaine si on arrive à faire sortir de terre les unités et ensuite effectivement si on peut créer on va dire les certificats agricoles avec la formation des ouvriers des personnes qui pourront passer dessus là on pourra avoir des éléments de réponse mais avant ça il nous faut le support et on est encore à cette phase préliminaire alors avec madame nous avons conclu au lycée de Blanchette c'est une formation professionnelle ce qui fait que nos élèves sont directement embauchables puisque pendant leur formation ils ont des stages à accomplir sur les navires et on a un bon tour d'insertion puisque sur les élèves qui sortent 85% ils restent ici en Guadeloupe parce que c'est un diplomate international donc ils peuvent partir à l'étranger mais 85% ils restent ici et dans tous ceux qui restent ici et qui continuent la navigation parce qu'il y en a il faut dire que tous ils ne continuent pas dans le domaine maritime il y en a qui bifurquent mais tous ceux qui décident de rester dans le domaine maritime on les retrouve sur les bateaux d'ici donc ils sont dans toutes les compagnies transport de marchandises transport de passagers navires de service comme les remorqueurs ici le bateau pilote et donc moi ça fait 5 ans que je suis à Blanchette donc à Blanchette il y a déjà deux capitaines dont je leur ai fait cours de navigation donc il y a un capitaine sur le Nautilus à Bouillante et un autre capitaine sur une compagnie de transport de passagers donc on ne va pas citer le transport de passagers donc voilà ça fait 30 ans que le lycée de Blanchette forme des marins donc on en a des marins qui naviguent dans nos eaux quand vous partez visiter les archipels que ce soit à Marie-Galante à la Désirade au Sainte vous croisez forcément nos élèves qui sont sur les bateaux ils sont matelots ils sont mécaniciens ils sont capitaines donc voilà donc ils sont là merci merci Diane de nous permettre de terminer sur cette note positive et on retiendra et on retiendra que 85% de vos élèves restent en tout cas je pense que ça a dû répondre à la question de monsieur Eddy Chateaubon voilà nous avons en tout cas fait le tour nous remercions en tout cas le public qui a été finalement qui a suivi religieusement nos invités nos débats et remercier nos invités te remercier également Séverine Jessica Jessica autant pour moi voilà elles sont deux elles sont deux vous savez pourquoi elle a sa soeur qui s'appelle Séverine c'est pour ça je connais toute la famille voilà en parlant donc merci mais vraiment merci beaucoup chaleureusement et nous continuons le travail ce que je pourrais dire en guise de conclusion c'est que ce que vous avez vu aujourd'hui c'est du concret nous ne sommes pas dans la projection nous ne sommes pas dans le projet nous sommes avec des personnes qui font et qui proposent courageusement avec toutes les difficultés et qui sont très très inspirantes pour nous et merci merci pour ça il était important de les avoir avec nous aujourd'hui il était important Jessica nous allons quand même donner quelqu'un veut ajouter quelque chose juste un tout petit mot pour dire que les planètes sont tellement bien alignées les 10 personnes les 10 jeunes du chantier d'insertion pendant 6 mois ont construit un aquaponie donc ils maîtrisent l'aquaponie la construction alors on les applaudit très fort voilà alors Jessica demain nous avons encore un autre un autre masterclass et le thème sera alors ce sera demain l'économie bleue l'économie bleue voilà on est au coeur la transition énergétique et la nécessaire décarbonation des filières voilà ben parfait nous vous attendons demain et faites passer le mot merci beaucoup merci bonne soirée du 28 mars au 1er avril à l'occasion du défi Atlantique Guadeloupe La Rochelle la région Guadeloupe vous convie à un programme d'événements autour de la croissance bleue avec un espace d'exposition des animations du plan d'eau deux circuits bus des mers des masterclass et les assises de la mer en partenariat avec Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre plus d'informations sur le site régionguadeloupe.fr régionguadeloupe archipel d'avenir seconde et la ville de l'appel de la vue de l'appel